La série d'arrestations des présumés voleurs continue. Les hommes en uniforme ont cueilli dans leur filet une bande de présumés bandits en pleine opération au niveau des cas Sambundo. D'après les hommes de défense, ces insiviques avaient sur eux des armées blanches. Ces gangs ont été présentés devant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diode Nekamona, en présence des deux députés, l'un national, John Banzalunda, et l'autre provincial. Pour sa part, Diode Nekamona a eu des mots justes pour apprécier la bravoure des hommes en uniforme, tout en lançant un vibrant appel à la population, afin que cette dernière coopère avec les services de sécurité. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Provence, nous tenons une fois de plus à vous féliciter. Nous venons d'arrêter huit malfrats. Le monsieur-ci, il était déjà au niveau de la prison centrale. Il avait bénéficié dernièrement la grâce présidentielle. On n'a même pas fait un mois. Alors aujourd'hui, il vient de tomber de nouveau dans les coups de filet de nos hommes de défense. C'est la population elle-même de Castambrondon, la population qui a collaboré avec les services de sécurité. Voilà, aujourd'hui, nous avons un résultat. C'est pourquoi nous devons toujours travailler en symbiose entre la population et l'administration. Profitant de la circonstance, le député national John Banzal a fustigé ce genre de comportement. Nous avons besoin des citoyens qui doivent travailler dans le sens de la paix. Et que les paisibles citoyens qui cultivent, qui pêchent, soient tranquilles dans leur exercice, de leur métier. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes, au lieu de travailler, ils choisissent de voler, d'attaquer physiquement les paisibles citoyens. C'est révoltant, c'est révoltant d'autant plus que nous avons une vision de développer dans la paix et dans la concorde notre province, notre territoire. Et la note particulière à cette situation, c'est que le système judiciaire doit être appuyé, ça c'est notre rôle.